Ergo quoi ? Ergo thérapeute ? Ergonomiste ? Ergo vision ? Ah non ! Ergonome ! C'est quoi déjà un ergonome ? L'ergonomie c'est du bon sens. Mais comment améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer le service rendu aux osagers ? C'est intéressant l'approche que vous avez de travailler sur les questions d'absentéisme avec des ergonomes. Si vous voulez perdre du temps et que le projet n'avance pas, pensez à un ergonome. Les plans, nous, on n'y comprend pas grand chose. Mais avec vos petites maquettes, on arrive à se projeter et à imaginer des solutions. La modernisation de l'administration passe par de nombreux projets, organisationnels, techniques, architecturaux. Cette journée, elle est partie d'une volonté d'expliquer d'une façon très simple, très pragmatique, l'ergonomie. Pas forcément en donnant la parole aux ergonomes, mais aux personnes pour lesquelles on intervient. Une question sur laquelle on nous appelle un peu moins souvent, mais qui, à mon avis, pourrait mériter d'être développée, c'est la question de la qualité de l'usage, la qualité du service rendu. Comment ça marche, cette machine ? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Oui, une seconde, Jacques. Quel est le sens du travail des agents ? Comment ils peuvent travailler et comment ils peuvent rendre un service dont ils sont fiers ? La qualité de l'intervention, ce qui fait qu'elle a été, pour nous, prépondérante et incontournable dans l'amélioration de nos conditions de travail, ça a été cette méthodologie appliquée d'association d'équipe d'une première phase d'observation. On savait qu'il y avait du bruit, on savait que ce n'était pas clair, on savait que les usagers n'y arrivaient pas, mais on ne l'avait jamais posé de manière écrite, de manière structurée, et parfois on n'avait pas fait certains liens. Et le fait d'avoir un observateur extérieur qui ait en tête toute la méthodologie ergo sur les process, sur l'accompagnement, nous a permis à nous de réaliser ensemble quels étaient nos dysfonctionnements et quelles en étaient les causes réelles et profondes. On avait à la fois des personnes qui venaient pour déposer des éléments dans un dossier, et puis des personnes qui viennent pour un suivi de leur situation. Et on n'était à la fois pas aidés par l'espace, parce que tout se faisait dans le même espace, pas aidés du tout non plus par un petit logiciel d'incrémentation des tickets qui portait beaucoup à confusion. Les gens ne comprenaient pas pourquoi étant arrivé avant, je passe après. Maintenant, on a de l'analytique, on a un pré-accueil qui est bien distinct, parce qu'il est en phase de l'entrée, donc les personnes savent directement où s'orienter, non seulement pour la prise de tickets, ensuite de là, on a deux collègues, Mounji et Patrick, qui aussi aident à l'orientation entre savoir si c'est pour un dépôt ou pour des renseignements. Je dirais que 98% de ce qu'on propose est mis en œuvre. On ne fait pas un audit, on ne vient pas, on ne dit pas « Ah, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, et puis on s'en va ». Non, on accompagne la transformation, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit organisationnelle, qu'elle soit au niveau du contenu même du travail. Il va faire émerger ces besoins d'une part, les comprendre, ensuite les traduire en quelque chose qui pourra être exploité par la suite, par ces personnes pour travailler sur l'organisation de leur travail, par exemple, ou pour traduire ces éléments-là en données techniques qui pourront être utilisées par des architectes, pour concevoir des bâtiments qui sont adaptés, ou par des ingénieurs, ou par des designers, ou par une composante de métiers techniques. Donc ces silos, donc le silo à sable et deux silos à bout, étaient posés en toiture d'un bâtiment, et tous les équipements majeurs de ces silos, qui servent essentiellement à vider les silos dans les camions, étaient positionnés en fait sous le plafond. Mais dès qu'on avait des interventions à faire sur ces équipements-là, il fallait qu'on installe des échafaudages, et de fait, même si on intervenait sur un silo, l'autre qui était en service, on ne pouvait pas le laisser en exploitation, parce que sinon on avait des échafaudages qui étaient devant. Donc on a créé le second niveau d'exploitation, qui est celui-ci. Et ce niveau d'exploitation, de fait, nous a donné accès aux trous d'hommes qui permettent de rentrer dans les silos, aux équipements qui sont à nouveau les cadres coulissants, les vannes. Comme je le disais, on travaille de plein pied au lieu d'être obligé d'installer des échafaudages ou des pieds ou des éléments. On a une circulation d'exploitation et de maintenance qui est fluidisée, avec des facilités d'accès dans toutes les zones de travail. Pas d'échafaudage, on en a parlé. Et puis quand on a besoin d'intervenir de façon rapide sur un matériel, on peut y aller directement, on n'est pas obligé d'aller d'abord chercher la pire, l'échafaudage, voir si le personnel qui est là au bon moment est bien habilité pour utiliser le matériel. Là, on est complètement autonome et on peut intervenir immédiatement. Et donc des interventions qui sont beaucoup plus faciles à réaliser. Donc grâce à l'ergonomie, on est en capacité de comprendre quels sont les enjeux du point de vue de l'élu, quels sont les enjeux du point de vue du technicien, quels sont les enjeux du point de vue de l'habitant. Et d'essayer du coup d'articuler une coopération entre ces trois parties prenantes pour répondre au mieux, au plus juste, à la fois à la demande qui nous est faite, et en même temps qui répondent aux objectifs que la ville se fixe dans son projet. Tout se nourrit, en fin de compte, entre l'amélioration des conditions de travail et le service rendu. Nous équipons la source de la matière qui permet aux ergots de réfléchir, mais les ergots nous permettent les mécanismes qui amènent une solution. Je fais la pub parce que vraiment, pour nous, ça a été radicalement une transformation profonde de notre accueil et on entend les usagers nous dire « Ah, c'est mieux ! » Spontanément, en tant que décideur politique ou directeur général d'une structure, on n'a pas cette connaissance fine et l'ergonome va nous aider à la trouver, à la reconnaître et à la valoriser. Le point commun avec les ergonomes, designers et ergonomes, c'est qu'on travaille sur l'usage. Il y a bien, par exemple, dans ce poste de change d'un petit escalier, mais en fin de compte, les marches sont tellement hautes, elles représentent plus de la moitié de la taille de cet enfant, donc il est évidemment impossible pour lui de descendre. Et quand il monte seul, c'est de la varapin quand même, il faut bien le dire. Alors, les deux aspects importants, l'autonomie de l'enfant et bien évidemment les conditions de travail des professionnels qui ont apporté l'enfant. On est parti de l'essentiel, c'est-à-dire la hauteur des marches. Ça semble tout bête, mais on a choisi des marches qui font 11 cm de haut sur 19 de profondeur. Tout simplement parce qu'un enfant ne peut pas franchir des marches plus hautes. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est l'écoute, l'observation, le respect des scénarios d'utilisation en dialogue avec les professionnels de terrain. Plus on intègre les questions d'ergonomie en amont, en mettant des moyens le plus en amont possible dans les projets, moins on mettra d'argent après pour réguler derrière et puis adapter finalement l'objet qu'on va nous livrer, qui peut être un bâtiment, une piscine ou autre. On se rend compte sur des équipements, on est parti, on est vraiment parti des besoins. Là, on a pris l'exemple du poste de change de crèche, à la fois des besoins pour les professionnels, mais aussi pour les enfants. On a fait tout ce travail de coélaboration avec les designers, avec les professionnels et maintenant avec le fabricant. Et au final, on va avoir un produit qui est moins cher que ce qui existe sur le marché. Pour échanger régulièrement avec des décideurs publics, comment on répond à des problématiques de santé dans des collectifs de travail, où on voit la santé de certains agents qui se dégradent. Julia travaille dans cette école depuis 6 ans. Tout s'est passé bien, tout s'est toujours très bien passé, jusqu'à ce point de rupture. Pour chaque chariot, elle va devoir débarrasser le premier étage qui est assez simple, deuxième étage, troisième étage. Et voilà, vous voyez, donc là, elle n'a pas le droit de faire ça parce que le médecin lui a donné une restriction fonctionnelle. Donc, les constats du port de charge lors du débarrassage, eh bien, c'est un débarrassage de 117 plateaux, réalisé en 63 minutes, et le débarrassage d'un chariot de 13 plateaux en 7 minutes environ. Eh bien, à la fin de cette période, Julia a bien porté 476 kilos en moins de deux heures. Voilà, ça, c'est sa journée, c'est sa journée, un petit bout de sa journée, c'est le débarrassage. Il y a un projet pédagogique qui s'est mis en place avec les élèves et avec les instituteurs pour accompagner les enfants dans le tri des biodéchets qui allait arriver. On a des agents qui sont satisfaits puisqu'il y a moins de contraintes physiques, moins de portes de charge, moins de gestes répétitifs. Et le travail a été transformé, donc il y a plus d'interactions avec les élèves. Cependant, c'est important de noter qu'eux ne gagnent pas forcément du temps avec le tri des déchets, le débarrassage des tables par les enfants, mais par contre, ils se trouvent beaucoup moins fatigués qu'avant. Donc ça, c'est très, très important. Concevoir des équipements ou des situations de travail qui ne sont pas adaptées, derrière, il y a vraiment un coût humain. Derrière, ce coût humain-là a des coûts économiques, puisque une personne qui est en souffrance, en difficulté, sera plus souvent en arrêt, aura moins envie de venir au travail, donc derrière, c'est un coût économique aussi. On a décidé ensemble, en accord avec l'ergonome, de prendre un temps de pause, qui était à la fois un temps de respiration pour stabiliser les dispositifs qui nous paraissaient les plus pertinents, et donc en même temps un temps d'évaluation. Maintenant, on va recommencer un travail, donc on est effectivement lié à un cheminement avec l'ergonome, mais d'une manière qui fait qu'on reste autonome dans notre recherche aussi. Il faut qu'il ait ce point de vue extérieur, ce regard extérieur, et qu'il soit en capacité de dire les choses, même quand elles font mal, quand c'est compliqué, mettre le doigt sur des éléments qui sont difficiles à entendre, mais qui sont essentiels si on veut améliorer le travail. Présider ou destiné d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, c'est en principe le faire en effet sur un projet politique, sur un projet d'orientation, sur quelque chose qui, au fond, va donner du sens à chacune des actions que chacun va avoir à mener, y compris dans sa déclinaison professionnelle et dans le rapport au travail. Je pense que l'ergonomie, ça se touche, ça se vit, ça s'inscrit dans le quotidien. Et moi, je crois vraiment beaucoup à cette nécessité de repartir des choses que les gens peuvent mesurer, toucher, sentir, et qui les renvoient à des transformations quotidiennes réelles. Parce que ces expériences-là, ces éléments-là, permettent de recréer, en tout cas, moi j'en suis intimement convaincu, ce lien trop souvent distendu qui est celui du lien de la confiance entre une parole publique, une parole de décideur et une traduction dans la réalité concrète des salariés, en l'occurrence. Voilà. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'ergonomie est un outil, avec d'autres, mais est un outil extrêmement précieux pour la puissance publique. La qualité de vie au travail, la santé, le plaisir au travail, il est possible d'y contribuer. Hum, faut que je me tienne droit. Voilà l'ergonome. L'ergonomie peut être un des facteurs de l'efficacité économique. Être à l'écoute, regarder, être patient, aide à comprendre le sens du travail et les besoins d'une structure. Un siège, une table et éventuellement un bon éclairage, ça suffit, pas besoin d'ergonome dans ce projet. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Améliorer les conditions de travail et d'usage. Travailler sur les moyens techniques, l'organisation, les espaces. C'est ça l'ergonomie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...